Salut à tous c'est PokéChu et aujourd'hui on se retrouve pour le premier combat de la série NU du moment sur le hashtag versus PokéChu. La prochaine série je vous l'ai déjà annoncé ce sera du VGC, j'espère que vous m'avez proposé des Pokémon intéressants au moment où je tourne cette vidéo. Je n'ai pas vu vos Pokémon donc je ne sais pas trop ce que j'aurai en VGC mais j'attends de vous que vous me proposiez des Pokémon très intéressants. En tout cas la série VGC de la prochaine fois se fera le samedi 12 septembre, notez déjà ça dans vos agendas, samedi 12 septembre PokéChu fait du VGC sur le hashtag versus PokéChu sur Twitter. Mon Twitter est juste là, le lien est dans la description de la vidéo, je vous conseille vivement de me follow si vous voulez vous battre contre moi. En tout cas aujourd'hui on joue contre un abonné slash follower sur Twitter qui s'appelle KSARU, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. On va mettre la petite musique 17 pour commencer, c'est combat NU puisque c'est lui qui me l'a demandé, c'est juste très chiant de cliquer sur ce truc. Je n'ai pas la musique 17, il m'a demandé donc de mettre la musique 21 et la musique 21 si je ne m'amuse c'est le thème de Zinnia, donc de Amarilis. Donc on va commencer ce petit combat sans plus attendre, je vous rappelle rapidement mon équipe au cas où vous ne l'auriez pas très très bien imprimé. Alors on a Urial, le Sepiatros, Phosphine, le Smogogo, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Je vais lui donner quel nom. Jasmin, le Lianaja, Polochon, le Lantern, Tatoude, le Sablero et enfin Carmelita, la Fenard. Alors que va nous proposer cet adversaire en face de nous ? Je vous le demande. Ce qu'on va voir arriver, hop, petite capture d'écran très très rapide. Voilà, on va aller directement dans le dossier des captures d'écran et on va afficher ça. On a un Némélios femelle, un Spectrum, ouh, Spectrum que je n'avais pas du tout prévu, un Mistybul, un Mucuscule, un Leopardus et enfin un Ariyama. Une bonne bonne grosse team avec quelques top tiers et quelques pokémons qui ne sont pas trop trop dans le top. Mais alors, qu'est-ce qu'on va voir un petit peu ? Parce que du coup, j'ai beaucoup moins fait de damage calculations que précédemment, qu'avec mon équipe précédente. Donc, je ne sais pas trop trop comment situer mon équipe dans le tiers et nu. J'ai fait, elle est arrivée beaucoup plus d'elle-même qu'au par exemple. Alors, on voit des faiblesses au type combat, mais de bonnes résistances aussi. On voit deux faiblesses au type combat, une immunité, on voit de la faiblesse au type glace. Pas grand-chose pour prendre le type plante, en effet. Pas d'un sécateur, en tout cas, c'est déjà ça. Plutôt des faiblesses, non, des résistances au type... Oula, le Mistybul va être embêtant, je n'ai pas grand-chose pour le gérer à part Carmelita. Voilà, je pense que je vais lead de mon côté avec... Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir comme lead ? Il peut avoir un Léopardus qui va tenter de me bluff et de... Eh bien, simplement de me faire de la paralysie. Donc, on va aller sur Tatoude. On va aller sur Tatoude, je vois bien ça en premier lead, vu qu'on va vouloir se débarrasser aussi vite que possible d'une Emelios. Donc, voilà. On va lancer ce combat, et vous voyez, je vous l'avais dit, c'est la musique de Amaryllis contre Kazzaro. Une musique que j'aime beaucoup, beaucoup, énormément. Énormément. D'ailleurs, niveau musique, il faut que j'y pense. Il faut que j'y pense, mais... Je vais essayer de me souvenir en fin de vidéo. Je vais le noter. Hop, sur un papier de Haribo qui passait par là. Je marque un grand M. Voilà, comme ça, je vais essayer de me souvenir. Il faut que je regarde ce papier de Haribo. Vous savez quoi ? Sur ma main, je marque un M. Voilà. Hop. J'ai des petites questions à vous poser, niveau musique. Alors, Draskargo qui arrive en face de moi. Ce Pokémon, je sais qu'il peut avoir Laser Glass. Et je n'ai pas grand-chose pour l'embêter. Je ne sais pas si je place tout de suite les pièges de Rock. Au risque de me prendre quelque chose après. Déjà, dans son équipe, il n'a pas de quoi virer les Rock. Donc, c'est plutôt bien. Je vais placer les pièges de Rock tout de suite. Ça répond à ma question. Il n'a pas de quoi virer les Rock dans son équipe. Donc, je place mes Rock tout de suite. Même si mon adversaire peut me faire un Laser Glass. Même si mon adversaire peut me faire un Ecroupi qui n'est pas stabbé. Donc, il devrait me faire plutôt mal. Me faire plutôt mal. Je vais switch out tout de suite. Je vais switch out tout de suite. Et je ne sais pas sur qui. Et là, mon principal souci. Je ne sais pas trop ce que peut me faire un Colimucus. Je pense qu'il va être offensif spécial, le petit bonhomme. Je pense qu'il va être offensif spécial. En tout cas, c'est un très très bon Ligue de sa part. Parce qu'effectivement, dans mon équipe, je n'ai pas grand-grand-chose. Pour vraiment, vraiment le gêner. Et je n'ai pas envie de risquer le séisme. Écoutez, j'ai envoyé Polochon. Je pense que Polochon est le... Non, il peut avoir... Oh, il peut avoir Earth Power, le petit bonhomme. Je suis en train de me dire... Attendez, je vais prendre le... Ouh, switch out de la part de mon adversaire. Juste, ça me revient. Je crois qu'il peut avoir Earth Power. No Mega égale NU. No Mega égale NU, le Misty Bull. Avec l'intimidation qui arrive. Donc ça, c'est plutôt bon pour moi. C'est plutôt bon pour moi. Mon adversaire, en tout cas, a plutôt bien anticipé le switch out. Il a les restes, cela dit. Il a les restes. Par contre, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a ramené... Alors, je ne sais pas quel switch out il a anticipé. Il a anticipé peut-être l'arrivée de Uriah, là. Mais là, le Misty Bull risque fort de ne pas rester. Et j'ai peur que le Ariyama arrive en face. Donc, je vais faire une ébullition, mais j'ai peur du Ariyama. En tout cas, le Ariyama, s'il arrive, il risque d'avoir le Flame Orb. L'outspeed ici, de la part de notre petit Enterm. Vous voyez, je vous avais dit, les petits investissements font toujours plaisir. Alors, les pièges de Rock ici, qui vont me gêner un petit peu. Et ce Misty Bull qui est définitivement tanky. Qui est définitivement tanky. Alors, je regarde Colimucus de mon côté en attendant. Je pense que je vais repartir sur une ébullition. J'ai rien de mieux à faire que de tenter d'avoir une brûlure sur ce Misty Bull. Allez, deuxième chance. Vu que j'ai une chance sur trois de brûler. Ouh, la balance ! Bien ça ! Excellent même. Excellent même, la balance. Je vais être obligé de switch out. Je retente une troisième fois la petite ébullition. Puisque je veux avoir ce burn. Je veux avoir ce burn. En tout cas, c'est une équipe très très originale qu'on a en face. Je veux juste voir si mon adversaire ne peut pas avoir Earth Power. Non, il ne peut pas. Colimucus ne peut pas avoir Télé Reforce. Donc, c'est un doute que j'avais. Le switch out ici, je vois très facilement le... Le... Je vois très facilement... Voilà, le Hariam est arrivé. Le gros. De toute façon, il est là clairement pour prendre l'ébullition. C'est un Pokémon qui va se placer très facilement et faire d'énormes dégâts avec façade. De toute façon, s'il ne prend pas l'ébullition, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait le Flémorbe. Est-ce que je joue la Paralysie ? Sachant qu'il a très certainement Guts. Ou est-ce que je switch out sur un Pokémon plus performant dans mon équipe ? Je pense clairement qu'il va falloir que je tape extrêmement fort. Et le plus vite possible. Ici, je vais faire un Volt Switch. Puisque je sens que mon adversaire va essayer de tanker un maximum mes dégâts. Attendez, je vais regarder rapidement sur le Pokémon Calculator. Il y a un Daja, c'est ça, Vine en anglais, Jasmine, voilà s'il te plaît. Face à un Ariyama. Je crois que c'est Ariyama en anglais, son nom. Voilà, Double Offensive, Trick Room. Non, on va le mettre... Alors, qu'est-ce que je lui fais comme ça ? Sur une Leaf Storm, je lui fais 50%. S'il se prend un Burn, il va douiller un petit peu. Mais ça, c'est s'il n'est pas investi en PV. S'il est investi en PV et pas en défense spéciale, ma Leaf Storm... Non, c'est pas possible. Si, il lui fait 51%. Il lui fait 51%. Écoutez, je vais partir sur un petit change éclair. Ici, comme je vous l'avais dit, un Slow Switch. Malheureusement, pas assez slow pour le Ariyama. Qui va plutôt bien tenir mes coups. Donc là, je ne vais pas du tout ramener Jasmine, du coup. Je pensais qu'il tiendrait plus mal mes coups. Je pensais qu'il tiendrait plus mal mes coups. Je vais ramener Fosfin ici pour tenir aussi bien que possible le coup physique que ce Ariyama va me faire. En tout cas, je pense qu'il va être Flame Orb. En général, il est joué Flame Orb, le Ariyama. Sabotage de la part de mon adversaire, c'est plutôt bien joué. C'est plutôt, plutôt, plutôt bien joué. Par contre, mon adversaire n'est pas Flame Orb. Donc là, je suis un petit peu gêné. Je ne sais pas quel talent il peut avoir. Et je n'ai pas envie de le fofoler. Je n'ai pas envie de le fofoler. Ce Ariyama est très gênant. Je vais l'affaiblir tant que possible. Je vais l'affaiblir tant que possible avec une Bomberk. Voilà. Pour tenter de lui faire un maximum de dégâts sans le brûler, sans lui enfiger de statue, vu qu'il n'a pas le Flame Orb. Je ne sais pas du tout quel talent peut avoir Ariyama. À part Cran. Bien joué de la part de mon adversaire. Creepypasta qui arrive. Excusez-moi. Creepypasta qui arrive. J'en ai perdu. J'ai eu un petit Roland Adolescence qui m'est arrivé comme ça. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Alors. Creepypasta qui va faire extrêmement mal à ma team. Tout simplement parce qu'il peut avoir des attaques qui sont très intéressantes. Mais je pense que Urial est un très bon contre. Avec la Sold Vest. Je pense que Urial est un très bon contre avec la Sold Vest. Je regarde juste les talents de Ariyama. Il peut avoir. Ah. Il peut avoir de quoi résister au type feu aussi. Alors. Si je ramène. Ma Lamore. Je prends rapidement le temps de regarder. Vraiment. Parce que là j'en ai vraiment besoin. Face à Haunter. Haunter. Spécial attacker. Il le joue live form. Full attaque spécial. Et il me fait 45% au max avec Dazzling Glim. Tandis que moi un knockoff le tue. Donc je pense que je vais ramener Urial. Tout simplement. Je vais ramener Urial. C'est le meilleur choix à faire ici. Puisque je pense que. Je n'aurai pas trop trop d'autres occasions de le placer. Voilà. Phosphine qui va switch out. On garde Phosphine. C'est très très important. C'est très très important. Et ici. La Urial qui arrive. Et qui va prendre une Psycho. Et ça ne m'affecte pas. Donc on va voir tout de suite. On va voir tout de suite. Directement. Si mon adversaire. Et Choice ou pas. Non. Je pense qu'il va switch out sur un sabotage. Je pense qu'il va avoir peur d'un sabotage. Je fais quand même le sabotage. C'est le play le plus safe. Du monde. Face à ce qui peut m'arriver en face. Et. Et je pense que. Voilà. Mon adversaire. Va voir qui. Voilà. La Kribi Pasta qui sort. En tout cas. Voilà. On sait que. On sait que. Malamar est un excellent contre à Kribi Pasta. Donc c'est très très bon pour nous. Ici les restes du mobile vont tomber. Ça ne va pas lui faire beaucoup de dégâts malheureusement. Vu que le sabotage. Même si c'est un stab. J'ai que 44 en attaque. Attendez. Oh merde. Oh. Non. J'ai fait une bêtise sur Urial. Vous avez vu l'intimidation qui m'a baissé mon attaque. J'ai fait une merde sur Urial. Je changerai ça d'ici le prochain match. J'ai fait une merde sur Urial. Il n'a pas contestation. Oh la boulette. Urial sans contestation. Mais ça perd tout son intérêt là. Écoutez. Je ne peux pas la sacrifier. Parce qu'elle est utile. Face à Spectrum. Mais là Urial perd tout son intérêt. Tout son placement. Tout son potentiel de sweep. Et parti. Oh merde. Et ça je ne sais pas si mon adversaire l'a vu. Je ne peux pas dire si mon adversaire l'a vu. J'espère tout simplement que mon adversaire ne l'a pas vu. Parce que là. Mais l'intimidation quoi. Comment je peux ne pas profiter de l'intimidation. Caminerie sur anti-poison. Donc voilà. Ça ne va pas nous faire grand chose. On va pouvoir placer une petite balance au prochain tour je pense. Mais comment j'ai pu rater ça. Je vais partir sur un feu follet. Je vais partir sur un feu follet. Voilà. Le Nomega Noeru qui sort. Nomega Egalenu pardon. Qui sort. Drass Cargo qui arrive. Oh là là. Urial qui n'a pas la contestation. J'espère tout simplement que mon adversaire ne l'a pas vu ça. J'espère très sincèrement que mon adversaire ne l'a pas vu. Parce que là mon équipe va s'épuiser à la vitesse grand V à partir de maintenant. Polochon qui va revenir. Polochon qui va revenir simplement. Pour contrer cet adversaire. J'ai besoin de sortir mes pièges de roc le plus vite possible. Donc j'ai besoin de me sortir les contres de Sablero. Ou d'amener mon adversaire sur un Pokémon qui prendra cher face à Sablero. Dans ce pluie ici de la part dans l'adversaire ici. Donc je pense qu'il avait prévu le feu follet. Je pense qu'il avait prévu un feu follet. J'espère simplement par contre que ce n'est pas un Colimucus. Qui a les restes. Qui a pardon repos. Avec l'Evolu Rock. Et la pluie. Parce que ça fait très très mal ce genre de Pokémon. Je vais partir sur l'Ebullition ici. Puisque maintenant qu'il a placé sa pluie. Je vais commencer à faire un peu plus mal déjà. Ça ne lui fait rien du tout. Oh là là. Mais cette contestation m'embête tellement. Elle m'embête tellement. Cette contestation m'embête tellement. Parce que là j'aurais pu me placer sur le mobile. J'aurais pu me placer avec la défense que j'avais. J'ai déjà plusieurs attaques. J'avais qu'à faire une surpuissance. Je suis extrêmement dégoûté. Je suis vert d'avoir raté ça. D'habitude dans mes élevages je fais toujours très attention au talent. Là je l'ai fait un peu à l'arrache je pense. Alors l'idéal serait de pouvoir ramener Jasmin. Mais... Vous savez quoi ? Je vais ramener le Rial à nouveau. J'ai besoin d'un sabotage sur ce Draco machin là. J'ai besoin d'un sabotage sur ce Draco machin. Où est-ce que j'ai foutu mon Stilaire ? Je suis un petit peu énervé d'avoir raté cette vache de mon... Je suis un petit peu vraiment vraiment énervé. Là si mon adversaire en ramène le bisdibule c'est qu'il a vu. Si mon adversaire en ramène le bisdibule c'est qu'il a vu. Il a vu. Il a vu. Il a vu clairement. Clairement il a vu que je perdais. Il a vu que je perdais de la puissance. Il a vu. Il s'attendait à prendre beaucoup plus cher et là il s'est rendu compte que mon talent n'est pas le bon. Il faut que j'élimine ce bisdibule le plus vite possible. Il faut que je prenne du temps sur la pluie. Il faut que je réussisse à timer la pluie le plus possible. Écoutez je vais partir sur Jasmin. Je suis très 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 mal. Ces pièges de rock ne m'aident pas. La tête de fer ne va pas m'aider non plus. Ça va je prends très peu de dégâts de ce bisdibule. Ici je vais pouvoir placer tout simplement une petite tempête verte. À moins que le Nemelios arrive et dans ce cas là j'ai envie de lui placer une petite un petit regard médusant. Je vais placer un regard médusant parce que je vois le... Non c'est le bisdibule qui reste. Donc ça c'est plutôt bon pour nous. C'est plutôt bon pour nous. Balance de la part de l'adversaire. Ça tombe très bien. J'ai pas beaucoup plus de pv que lui. Et ici on va pouvoir commencer à set up avec des tempêtes vertes. On va pouvoir commencer à set up avec des tempêtes vertes. Seul le Nemelios m'obligera à sortir. Seul le Nemelios m'obligera à sortir et c'est plutôt pas mal. Voilà donc là la contestation qui est bien présente sur Jasmin. Je suis vraiment très très énervé d'avoir raté ce... Je suis vraiment très très énervé d'avoir raté ça. Je vais repartir sur une tempête verte ici puisque je pense que ça me débarque. Oh non ! Mais le bisdibule qui évite mon attaque et qui fait balance qui ne sert à rien. Le bisdibule qui évite mon attaque et qui fait balance qui ne sert à rien. Voilà donc là c'est un bisdibule par terre. Donc ça tombe très bien. J'ai plus grand chose pour contrer Eurya dans l'équipe adverse. Et ça c'est plutôt cool. Maintenant il faut que je me sorte ces pièges de rock. Maintenant que je suis à plus 4, Cléopâtre arrive. Cléopâtre qui va très certainement me faire un bluff. J'ai envie de partir sur une giga sans su. Je sens le bluff arriver, je sens le chaos avec la normal gem. Mais au cas où mon adversaire parte sur un sabotage qui ne me tue pas. Voilà le bluff va arriver, la normal gem qui va me faire extrêmement mal. Je pense que c'est une bêtise de ma part. Non ça va plutôt pas trop mal. Plutôt pas trop mal. Par contre j'ai peur de l'outspeed ensuite. Et du sabotage. J'ai peur de l'outspeed et du sabotage. Mais je vais partir sur une giga sans su quand même. Parce que... Aéropique de la... Ouh ! Très bien joué. L'aéropique très très bien joué. Je ne l'attendais pas. Mais très bien joué. Donc là par contre je suis clairement dans la merde. Je suis très très clairement dans la grosse mierda. De déboute jusqu'à la fin. J'ai envie de ramener Tattooed. Parce que Tattooed va pouvoir faire un tour rapide. Avant de mourir. Je le pense. Avec la défense qu'il a, il a de quoi faire un tour rapide avant de mourir. J'ai juste peur de l'arrivée du Spectrum. Mais mon adversaire part sur une franche nuit. Ça ne devrait pas me tuer. Voilà ça ne me tue pas. Le tour rapide ici qui va me débarrasser des rocs de mon côté. Et je vais enfin avoir un petit peu d'avantage sur mon adversaire. Maintenant je pense que je vais laisser Tattooed mourir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus Miss Dibu là. Némélios il ne l'outspeed pas. Il est très gêné par le coli mucus. Et Spectrum il ne l'outspeed pas non plus. Donc je vais partir sur un séisme. Au cas où mon adversaire switch out. Mais ça m'étonnerait énormément. Voilà la tranche nuit ici qui arrive. Qui va me toucher. Qui va me finir. Qui va me finir mon Tattooed. Donc voilà. Là c'est un combat qui part très très mal pour moi. Mais j'ai encore une ou deux possibilités. J'ai encore une ou deux possibilités dans ce combat. Non en fait je pense que je n'ai plus de possibilités. Parce que Euryalt n'a pas assez fort. Et qu'elle n'a pas contestation. Je n'ai plus de Pokémon pour taper fort mon adversaire. A part. A part le. A part cette chair. Comment elle s'appelle. Carmelita. Et je pense que Carmelita va avoir beaucoup de soucis. Avec l'équipe adverse. Si je ne place pas un maximum. Un maximum. Un maximum. De statues. La tranche nuit ici qui arrive. Donc ça. Ce n'est pas trop mal. Ça ne va pas me faire énormément de dégâts. Je vais réussir à placer mon. Putain le feu collet qui esquiffe deux fois. Ce n'est pas possible. Vous y croyez. La balance ici. Que je vais être obligé de balancer. Quoi qu'il arrive. Puisque mon adversaire ne devrait pas me tuer. Sauf en cas de coups critiques. Et là. Le match est vraiment pas en ma faveur. Balance ici. Je surveille à deux PV. Je vous avais dit que je ne mourrais pas. Sauf en cas de coups critiques. Donc ça tombe très bien. Je vais pouvoir placer un feu collet. Encore une fois. Sauf si mon adversaire me fait un coup critique. S'il risque d'arriver un moment. Puisqu'il a la tranche nuit quand même. Par contre. J'aimerais vraiment. Vraiment réussir mon feu collet. Cette fois ci. Merci. Merci. Je vais pouvoir ramener dans quelqu'un d'autre. Que cette chair Phosphine. Qui va finalement se suicider. Je pense. Dans quelques tours. Puisque mon adversaire me fait 30 dégâts. Donc je ne peux pas la laisser. De toute façon. Elle ne me servira plus à rien. Phosphine. Elle ne me servira plus à rien. Je n'ai pas d'occasion de placer une balance. Je vais essayer de placer une balance. Occasion de mon adversaire. Je ne sais pas. Partir un truc bizarre. Rate une tranche nuit. Non voilà. La tranche nuit qui me tue. Sacrifice de Phosphine. Vraiment cette bêtise. Cette bêtise. Du talent. Que j'ai mal faire aimer. Heureusement. J'ai la power save. Donc d'ici le prochain match. Je vais pouvoir remettre ça. Je vais remettre ça d'aplomb. Mais là. Ça me tue. Vraiment. Mon combat. Je vais placer. Puisque Cléopâtre va mourir. D'ici le prochain tour. Je vais placer. Un petit cold mind. Puisque c'est l'une de mes seules chances. De survie. Je pense. Ici. C'est l'occasion rêvée. Si mon adversaire ne me fait pas trop de dégâts. Avec la tranche nuit. Puisqu'il est brûlé. Je vais pouvoir placer. Une plénitude. Et essayer de me faire sa team après. La tranche nuit ici. Qui va me faire un petit peu de dégâts. Pas trop trop. Voilà. Ça fait plutôt du bien. La plénitude ici qui arrive. Je pense que le prochain adversaire. Qui va arriver en face de moi. Ce sera tout simplement. Et bien. Colémucus. En tout cas. L'adversaire va mourir ici. Si le Colémucus n'arrive pas en face. Je trouverai ça très bizarre. Mon adversaire ne meurt pas. Très bien. Je vais pouvoir en profiter. Pour placer du coup. Une deuxième plénitude. Me préparer le mieux possible au Colémucus. Je pensais que mon adversaire allait mourir de la brûlure. Mais ce n'est pas le cas. Par contre je prends un petit peu de dégâts. Donc ça c'est un petit peu gênant. Mais voilà. On n'est jamais à... Il faut toujours prévoir le mieux. Il faut toujours prévoir le plus possible. Le Colémucus ici je pense pouvoir tenir une Eau Croupie maintenant. Donc ma meilleure chance de victoire. Si le Colémucus arrive ici. C'est de faire un lance-flamme. Pour espérer un burn. Et ensuite avoir le châtiment. Grosse mais grosse grosse boulette. J'aurais pu rester sur le Mistibule. J'aurais pu rester sur le Mistibule. En me plaçant mais comme une bête. Ici le gros va arriver. Pour me faire du dégâts. Alors l'Isogrès est présente. L'Isogrès est présente je pense si le gros arrive ici. Donc on va partir sur une Écosphère. On va partir sur une Écosphère. C'est pas stabé mais je suis à plus 2. Je suis un Fenard. Et ça ne lui fait rien. Le Clos... Oh la la. I'm done. I'm done. Je pensais que ça allait lui faire beaucoup plus mal. Et rien du tout. I'm done. I'm so done. J'avais rien pour ce combat. Là la boulette du Sepiatros. M'a ruiné mon match. Je vais le sacrifier tiens. Eurya là. Voilà. T'es mal farmé. Va-t'en. Va-t'en Eurya là. Oh la bêtise. Mais là en plus vous avez dû le... Oh la bêtise. Ça m'énerve de faire des boulettes comme ça. Coupe psycho puisque je peux pas partir sur une surpuissance. Je suis obligé de partir sur une coupe psycho ici mon adversaire. Je sais pas s'il peut m'outspeed. Non il ne m'outspeed pas. Coup critique. Donc ça c'est pas trop trop mal. Je m'en veux mais d'une force d'avoir raté ça. J'ai limité la casse. J'ai réussi à mettre un 3-0. Mais là. Mais là. Chiara qui arrive ici pour nous faire un maximum de dégâts. Ce que Chiara ne sait pas c'est que j'ai éboulement. Et qu'avec les pièges de rock. L'éboulement. Même sans boost en attaque. Ça devrait lui faire plutôt mal. Le lance flamme ici qui va pas me faire trop de dégâts. Vu que je suis à Solvest. Qui me fait quand même pas mal de dégâts. Le life orb qui fait son taf. Éboulement ici. Voilà donc ça. C'est fait. Ça ne tue pas. Génial. Génial. Ça vous voyez c'est le manque d'investissement en attaque. Ça c'est... Oh ! Je m'en veux d'avoir raté ce truc. Je sens que je ne vais même pas réussir à faire un 2-0. Parce que là je vais ramener Lantern. Colimucus va arriver. Et je n'ai plus aucune chance. Je ne vais même pas réussir à faire un 2-0. Je... Ah ! Je m'en veux durant tout ce match. Je suis désolé de vous montrer un match comme ça. Hum... Puis là je ne vais pas dire à Kudzura, Kudzaru, Kudzaru Que le match est annulé. Parce que c'est débile. C'est une boulette de ma part. Et là c'est con. Parce que ça perd l'intérêt. Bon. Au moins il m'accorde le 2-0. Au moins il m'accorde un suicide. Pour me mettre un 2-0. Il est gentil avec moi cet adversaire. Il est gentil. Mais vraiment vous voyez le Misty Bull qui arrivait sur moi. Il aurait dû être mort depuis des plombes le Misty Bull. Parce que le Misty Bull qui arrivait sur moi. Il est moins rapide que mon Sepiatros. Donc le Misty Bull qui arrivait sur moi avec l'intimidation. C'était clairement une énorme boulette de sa part. Sauf que... Sauf que je n'avais pas contestation. Et là c'était the big... The big boulette de ma part. The biggest boulette ever seen. Ever, ever seen. J'ai gâte sans suicide la part d'un adversaire. Ça va faire très très mal. Voilà. Ça me tue l'antern. Et c'est un 2-0 de la part de Kudzaru. Je... J'en chie avec son pseudo. Mais c'est Kudzaru. Donc bien joué Kudzaru. Je pense quand même définitivement. Je suis désolé d'être... D'avoir une aussi mauvaise foi. Parce que là c'est quand même mauvaise foi. Puissance 1000. Voire 1 milliard de millions. Mais... Usse... Usse-je mis le bon talent sur Eurya là ? Que je pense que t'aurais perdu ce match. Parce que le mis 10 bulles avec l'indimidation. C'était une énorme boulette. Parce que même si c'est pas stabé. Même si c'est pas stabé. La surpuissance sur un mis 10 bulles. A plus 1. C'est un KO. C'est un KO. Clairement. Donc voilà. Énorme boulette de ma part. D'ici le prochain match. Je vous promets que j'ai changé ça. Mais là... Je m'en veux. Et vous avez vu 30 minutes d'un massacre comme ça quoi. Vous avez vu 30 minutes d'un massacre comme ça. En tout cas très très bien joué de la part de Kazzalo. Qui a su manager ses ressources jusqu'à la fin. Moi j'ai fait des boulettes. Notamment le coup du... Le coup du Lopardus. Que je ne voyais pas. Mon adversaire qui me félicite. Notamment le Lopardus. Que je ne voyais pas avoir une aéropique. Mais qu'il avait finalement. Donc c'était plutôt bien joué de sa part. Plutôt pas trop mal joué de sa part. Donc en tout cas voilà. Je vous rappelle que la prochaine série. Du hashtag versus Pokétchou. Je commence déjà à l'annoncer. Est en VGC. Je ne ferai pas de boulette sur mon équipe VGC. Du moins je l'espère. Et donc il se tiendra le 12 septembre. Donc je vous donne rendez-vous sur le hashtag versus Pokétchou. Sur Twitter. Mon pseudo est juste là. Le lien est aussi dans la description de la vidéo. Je poste des tweets toute la journée. En disant hashtag Pokétchou. Hashtag versus Pokétchou. Venez vous battre contre moi. Vous me répondez sur le tweet. Ensuite je vous envoie un message privé. On lance le combat et tout va bien. On s'amuse comme des petits fous sur le hashtag versus Pokétchou. Si cette vidéo vous a plu malgré l'énorme boulette que j'ai fait. N'hésitez pas à laisser un petit gêne. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Pour décrire à quel point je suis absolument nul. D'avoir fait cette boulette qui m'a coûté la victoire. Qui m'a coûté la victoire. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est très très important. Sur ce les enfants. C'était Pokétchou. A ciao.